Voilà. Donc, l'enregistrement est parti. Donc, à partir du moment où tout est enregistré et on va vous mettre à disposition le lien pour revisionner ce webinaire via notre site Internet. Voilà. Et on mettra en lien aussi la foire en question. Donc, ce sera vos questions anonymes et en face, on apportera une réponse pour que vous puissiez justement travailler sur le sujet. Voilà. Voilà. Donc, le chat pour communiquer, c'est un chat qui est disponible entre vous et nous uniquement et on vous répond en direct. Donc, l'objectif de cette présentation qui va durer une réunie, on a mis ça en trois points, plus qu'un quatrième question-réponse. Le premier, donc, ça va être identifier ensemble la réglementation en électricité et notamment aussi les évolutions. On verra qu'il y a eu des évolutions en février 2020. Donc, ça fait récent. Et on va les présenter tout au long de cette présentation. Deuxième point, ça va être que vous puissiez, à la fin de ce webinaire, citer les différents titres d'habilitation qui existent. Donc, on verra qu'il y a différents symboles qui existent. Et l'objectif, c'est que vous puissiez les reconnaître, les identifier et savoir qui fait quoi en habilitation électrique. Et le troisième point, c'est choisir la bonne formation et aussi voir les différentes modalités pédagogiques qui existent, qui sont à votre disposition et que vous pouvez choisir en fonction justement de votre entreprise, de vos contraintes, de vos impératifs. Donc, ça, c'est les trois points. Et le quatrième point, c'est la partie question-réponse à partir de 11h15. Par rapport à ce contexte un peu particulier, on a fait un petit encart COVID, COVID-19. On en parle beaucoup en ce moment, surtout à la télé et entre collègues. Donc, notamment trois points pour ce COVID-19. On va aborder durant ce webinaire le report des formations. D'accord ? On va voir les conséquences par rapport au COVID et le report des formations. En deux, on va voir le Fonds national de l'emploi. On verra qu'il y a des prises en charge qui sont possibles par rapport à l'État sur certains types de formations. et on verra lesquelles. Donc, ça, ça peut vous intéresser aussi. Et le troisième point qu'on a trouvé intéressant, c'est les fiches conseils par métier qui sont éditées par le gouvernement que vous pouvez utiliser justement dans le cadre de vos missions quotidiennes, notamment actuellement, mais aussi après, lors du déconfinement à partir du 11 mai, on l'espère. Voilà, en fonction des secteurs géographiques. Voilà, donc ça, c'est les objectifs de ce créneau d'1h30. Et avant de commencer sur la partie réglementation, on voulait vous faire une présentation très rapide des métiers de la PAS. Voilà, donc à PAS, c'est six métiers qu'on voit à l'écran. En 1, on voit l'inspection et l'accompagnement technique. Donc, on va vérifier les installations, que ce soit électrique, les équipements de levage, les ascenseurs, les systèmes incendies. Et on va accompagner nos clients pour que leurs installations soient aussi performantes. Donc, on va sur le contrôle réglementaire, sur la performance, mais aussi sur la sécurité. Donc, on dit sécurité, c'est la sécurité des personnes, d'accord ? Mais ça va être aussi la sécurité des biens. Si je prends les murs, le bâtiment, c'est un bien. Et on va protéger aussi les biens contre le risque d'incendie, par exemple. En 2, le deuxième métier, c'est le bâtiment génie civil. Donc, on va aider les entreprises à vérifier si, par exemple, les bâtiments, le patrimoine est correctement construit et s'il va durer dans le temps. Donc, par rapport à toute la réglementation existante. Le troisième métier de la PAS, c'est la formation. Donc, on a un catalogue de plus de mille références de stages sur différentes thématiques qu'on va voir juste après. Le quatrième métier de la PAS, c'est le laboratoire essai-mesure. Donc, on a des personnes qui vont faire des prélèvements d'air, de sol, de murs, de matériaux, pour voir s'il y a des produits chimiques dedans, par exemple, du plomb. On va faire des analyses pour l'amiante, analyses de bruit, analyses d'éclairement aussi, voir si les locaux sont correctement éclairés. Je prends l'exemple du Louvre, par exemple, pour les œuvres d'art. Le cinquième métier de la PAS, c'est le management QSSE. Donc, on va aider les entreprises dans tout ce qui est management, organisation dans l'entreprise. Donc, c'est du conseil. Et le sixième point, c'est la certification. Donc là, on va certifier des organisations dans vos entreprises, mais on va aussi pouvoir certifier des personnes. Je prends l'exemple certifié pour l'ADPO, l'informatique. Et justement, à ce titre, on va faire un webinaire 29 avril sur l'ADPO. Donc, regardez sur notre site internet, vous verrez qu'il y a d'autres webinaires qui sont disponibles sur d'autres thématiques. Voilà. C'est l'occasion de se former ou de s'informer durant cette période COVID. Voilà. D'un point de vue de formation, voilà, on a quelques chiffres en formation. APAF, c'est 1000 sessions de formation par semaine. Donc, chaque semaine, on va animer 1000 sessions de formation. C'est 1000 références de formation dans notre catalogue. Donc, 1000 références, c'est une conséquence sur différentes thématiques qui sont le CACES, la prévention incendie, la santé, sécurité de l'homme au travail, CSE, par exemple. On a aussi les stages permis à poids. Bon, on prend beaucoup moins la voiture en ce moment, donc on perd beaucoup moins de poids. Mais au déconfinement, on va reprendre la voiture avec des risques de perte de poids. Donc, soyez vigilants lors de vos déplacements. Et si vous perdez des poids, sachez qu'on peut vous accompagner dans cette démarche. D'un point de vue positionnement géographique, on a 170 centres de formation. Donc, concrètement, on dit qu'on a un centre de formation à moins de 50 km de chez soi. Donc, c'est un avantage en cette période. 2200 formateurs experts qui sont en CDI. On a très peu de vacataires. C'est des formateurs à pavien, on appelle ça. Et on a 100 plateaux pédagogiques pour justement réaliser les parties pratiques, que ça soit en habilitation électrique, en CACES, air de feu et ainsi de suite. Et aussi, on a le cas, on en parle aujourd'hui sur le mix pédagogique. On va parler de e-learning aujourd'hui. On va parler de classe virtuelle, comme on fait. Et on va peut-être parler aussi de réalité virtuelle. Ça peut être l'occasion d'en parler un petit peu aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était l'introduction, les objectifs, la durée et les métiers de la PAV. Donc, ça a permis aux personnes aussi de se connecter. On a un nombre assez conséquent de participants. Donc, c'est très bien. On va commencer cette présentation par la partie réglementation. Alors, on a synthétisé cette partie-là parce qu'elle est très étoffée. Donc, on a fait des choix de présentation pour que ça parle au plus grand nombre. Voilà. Et on va commencer par un petit sondage. Donc, je vous invite à vous connecter, à regarder votre écran et à cliquer sur la réponse qui vous semble la plus correcte, la plus juste. Donc, à votre avis, pourquoi existe-t-il une réglementation liée aux risques électriques ? Donc, je vais lancer le sondage. Donc, c'est lancé. Voilà. Vous voyez à votre écran la question qui apparaît. Et je vous invite, on vous invite à cocher une ou plusieurs bonnes réponses. À votre avis, pourquoi existe-t-il une réglementation liée aux risques électriques ? Un, pour définir les préoccupations de sécurité lors des opérations dans un environnement à risque électrique. Pour définir les règles de mise en œuvre des installations électriques. Pour embêter les employeurs et pour embêter les responsables d'établissement. Donc, on a 50% de participation. Hop, c'est bien. Je vois en direct. Donc, il reste 20% des personnes. 20% des personnes qui n'ont pas répondu. Ça descend très, très vite. Vous êtes très réactif. Voilà. Donc, une grande majorité d'entre vous, à 80%, ont répondu, un, pour définir les précriptions de sécurité lors des opérations dans un environnement à risque électrique. Donc, ça, c'est très bien. Et deux, pour définir les règles de mise en œuvre des installations électriques, c'est exact. Voilà. Donc, c'était les deux bonnes réponses. La 1 et la 2. Et vous êtes plus de 80% à avoir coché la 1. Et plus de 60% la 2. Voilà. 0% pour la 3 et 0% pour la 4. Donc, c'est une très bonne démarche concernant le risque. Voilà. Donc, je clôture le sondage et on va retourner à la présentation. Donc, il y a une réglementation qui a été mise en place, notamment en France, pour encadrer toutes les opérations, que ce soit d'ordre électrique ou non électrique, dans le monde du travail. Pourquoi ? Parce que, voilà, on s'appuie de cette statistique INRS. On s'aperçoit que, pour les risques électriques, dans 1% des cas, les accidents de travail sont mortels. Donc, quand j'ai un risque, un accident d'origine électrique, dans 1% des cas, je vais m'ouvrir. Alors que si je compare ce chiffre-là, taux de gravité, par rapport aux autres risques, travail à hauteur, travail en espace confiné, et ainsi de suite, on va être sur un pourcentage, enfin, un chiffre de 1 sur 1210. Donc, de tête, ça doit faire... Hop, je n'ai pas calculé. Donc, ça fait un chiffre qui est en dessous de 0,08% pour, justement, ces autres risques que j'ai. Voilà, 0,08 pour les autres accidents. Voilà. D'un point de vue arrêt de travail avec incapacité permanente, on voit qu'on est sur, pour le risque électrique, un chiffre de 10%. Donc, c'est conséquent. Dans 10% des cas, il y a un arrêt, un accident de travail avec incapacité permanente. Et pour les autres risques, on est sur 80 sur 1210. Donc, ça fait de tête, comme ça, 6,6%. Voilà. Donc, c'est pour ça, le risque électrique est très dangereux. Donc, le législateur a dit, s'est dit, on va éviter des règles, justement, pour éviter qu'il y ait des accidents, des arrêts de travail, qu'ils soient mortels ou autres. Et on va éditer des règles pour encadrer tout cela. Voilà. Donc, d'un point de vue réglementaire, le législateur a modifié des choses, notamment en 2010, a modifié le code du travail. Et ça a été introduit via des décrets d'application. Des décrets, justement, où on indique que les articles R45, R44-1, A-11 sont modifiés dans le code du travail. Ils sont applicables, justement, dans le cadre du code du travail. Donc, il y a 11 articles qui encadrent les opérations sur ou à proximité d'installation électrique. Et on a mis en avant, notamment, trois articles. On pourra en citer d'autres. Il y a le tiré 4 qui va parler que l'employeur doit favoriser le travail hors tension. Donc, ça, c'est un objectif à atteindre. L'employeur doit favoriser le travail hors tension. Et ce décret-là, dans le tiré 5, va indiquer que pour réaliser la mise hors tension, il va falloir consigner l'installation. Voilà. Donc, ça, c'est un objectif à atteindre. Si je prends l'article 44-9 de ce décret, 2010-1118, on va m'indiquer que pour réaliser une opération sur ou à proximité d'installation électrique, il va falloir que je sois habilité, que je dispose d'une habilitation électrique. Voilà. Donc, ça, c'est marqué dans le code du travail. Je dois disposer d'une habilitation électrique pour travailler sur ou à proximité. Dans ce décret, dans ce code du travail, article 44-10, on m'indique que, avant de délivrer une habilitation électrique, l'employeur doit former son personnel, donc avec une formation théorique et une formation pratique. Voilà. Donc, on a souvent des questions de par nos clients, mais aussi en interne. Est-ce que la partie pratique est obligatoire dans tel cas ? Est-ce qu'elle n'est pas obligatoire ? Là, si on prend le code du travail, l'article-10, on voit que l'habilitation électrique est obligatoire avec une formation théorique et une formation pratique. Voilà. Donc, toutes les formations qu'on va dispenser sont forcément scindées en deux parties, une formation théorique et une formation pratique. Dans ce code du travail, tiré 10 toujours, il est indiqué que l'employeur doit fournir un carnet de prescription à son personnel habilité. Donc, j'ai fourni mon agent, je lui délivre un type d'habilitation et je dois lui donner également un carnet de prescription qui va indiquer les bonnes pratiques, les modes opératoires, pour que je puisse travailler en sécurité dans mon établissement. Donc, ça, c'est des objectifs à atteindre et il est indiqué aussi, notamment via l'article 45-44-3 et via l'arrêté du 20 novembre 2017, donc 2017, c'est pas si d'ancien que ça, que la norme qui encadre les opérations électriques et non électriques est la norme recommandée et la NFC 18510. Et cette norme encadre les opérations sur ou au voisinage d'installation électrique. Donc, pour résumer, on a les décrets qui vont donner des objectifs à atteindre pour assurer la sécurité du personnel, on va dire, les décrets fixés des objectifs et la norme, notamment la NFC 18510, va donner les prescriptions, justement, à appliquer pour travailler en sécurité. Donc, la NFC 18510 qui a été publiée en 2012 et on peut voir ici un petit encart, norme NFC 18510 slash A1. A1, c'est pour amendement 1 et cet amendement 1 est sorti en février 2020. Donc, c'était hier, avant le confinement. Et donc, l'A510 a été modifié sur certains paragraphes pour prendre en compte des évolutions technologiques, mais aussi des pratiques en entreprise. Donc, cette norme est téléchargeable sur le site de l'AFNOR. Et durant cette présentation, on va vous faire une présentation des différents symboles. Et donc, voilà, les décrets fixent les objectifs. La norme dit, justement, comment atteindre ces objectifs et donc a été modifiée via l'amendement A1. Et on verra durant cette présentation les modifications. Voilà. On a souhaité aussi parler rapidement de la mobilité électrique qui est encadrée. Donc, on va voir ici tout ce qui est lié aux véhicules électriques. Donc, on a la 510 qu'on a vue précédemment qui traite des installations électriques. Et pour information, il y a la 18-550 qui traite de tout ce qui est habilitation électrique sur les véhicules. Donc, les véhicules, on va dire que c'est les voitures. Et sur les engins. Engins de type chariot, PEMP, les plateformes et les batteries mobiles de personnes. À partir du moment où les personnes vont faire des opérations électriques ou non électriques sur ces engins-là, il faut une habilitation électrique et c'est encadré par l'année 18-550 qui sont des stages spécifiques. D'autres choses aussi, c'est avec l'air du temps, les infrastructures de recharge de véhicules électriques, qu'on appelle couramment les bornes de recharge. Il y a un décret numéro 2017-26 qui est sorti et qui encadre justement la pose de bornes de recharge. Donc, quand on pose une borne supérieure à 3,7 kW, il faut obligatoirement être qualifié pour réaliser cette installation. Donc, on dispose aussi avec Blue2B Green, BayaPav, deux dispositifs de formation pour dispenser ces formations d'installation de bornes de recharge avec différents niveaux de qualification. Voilà. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous mettez un petit message sur le chat en disant que vous êtes intéressé par la vie de 550 et ou par les IRVE et on vous recontactera pour vous donner plus d'informations concernant les véhicules et les engins, également les IRVE. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. D'accord ? Également, d'un point de vue réglementation, c'est les travaux sous tension. Voilà. Donc, un point de vue rapide, un décret de 2016 est sorti pour dire que seuls les organismes de formation agréés peuvent dispenser des formations travaux sous tension. Donc, APAV est agréé pour faire ces formations et l'arrêté du 21 novembre 2016 indique que c'est l'organisme TST-IE qui encadre les agréments des organismes de formation. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous nous faites un petit message sur le chat et on vous recontactera justement pour vous donner de plus d'informations ou pourquoi pas faire aussi un webinar sur les TST, sur les IRVE et sur les véhicules et engins. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits messages sur le chat. Et les travaux sous tension, on a différentes normes. On appelle ça la série des normes NFC du 205 qui sont là pour donner les modes opératoires pour faire des travaux sous tension. Donc, on a la tirée 1 qui est le chapeau, qui est commun à tous les travaux sous tension. Et après, on a des normes, la tirée 2, tirée 1 pour les TST sur les voitures, sur les engins. Quand je démonte une batterie d'un engin ou d'une voiture, il faut être TST en fonction des critères de la batterie. Si je fais des TST sur mon armoire électrique, c'est la tirée 2, tirée 2. Et sur les batteries stationnaires, c'est la tirée 2, tirée 3. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits messages sur le chat. Donc, la réglementation est là justement pour éviter les accidents du travail. Et donc, on va parcourir ensemble, d'une façon simplifiée, quels sont les accidents dus à l'électricité. Donc, il y a trois grandes catégories pour information. On a la première catégorie qui va être l'électricité. Donc, ça va être généralement des électrisations qui sont involontaires, on l'espère. Ça va être quand une personne va toucher, par exemple, avec sa main ou avec sa tête, ce qu'on appelle une pièce nue sous tension. Donc, si je bouge mon armoire électrique, il y a des risques électriques. Si mon doigt ou ma tête, par exemple, touche une pièce nue sous tension, mon corps va être traversé par un courant électrique. C'est la même chose si j'ai un défaut sur mon lave-linge. Si je touche cette machine, mon corps va être traversé par un courant électrique. C'est ce qu'on appelle une électrisation. Mon corps est traversé par un courant électrique. Si je suis mort à la fin, c'est ce qu'on appelle une électrocution. Électrocution, je ne suis plus, je suis mort. Les conséquences de l'électricisation, ça va être surtout des brûlures au niveau du point de contact, du point de sortie. Donc, ça va être par exemple le doigt, les pieds, mais aussi surtout le trajet du courant. Donc, si le courant passe par le cœur, il va y avoir des impacts sur le cœur. Donc, terme électrisation, électrocution qui est important. Deuxième point, c'est l'arc électrique, appelé aussi le court-circuit, le flash électrique. Et ça, les conséquences vont être importantes aussi. Donc, le court-circuit, c'est quand deux fils vont se toucher. Si je prends la phase des neutres, s'ils se touchent, ça fait un court-circuit. On monte en température, on monte en intensité. Le cuivre des conducteurs va fondre et ça va créer une explosion. Donc, c'est ce qu'on voit dans l'image de droite, notamment. On voit une boule de feu. Et bien, si le technicien se situe face à cette boule de feu, il va être brûlé, notamment au niveau des mains et au niveau du visage. Donc, ça, c'est très important. Et c'est pour ça que la 510 indique clairement que toute personnalité qui travaille à proximité doit porter, notamment en basse tension, un écran facial et des gants isolants. Donc, ce n'est pas pour embêter les agents, c'est surtout pour les protéger s'il y a un court-circuit. Et les gants vont protéger en plus contre le phénomène d'électrisation. Donc, premier défaut risque, c'est l'électrisation. Deuxième, c'est le court-circuit. Et la troisième catégorie, c'est les accidents connexes qui peuvent être la chute. Si je suis traversé par un courant électrique, ce n'est pas forcément agréable. On prend l'exemple du taser. Si je suis tasé avec un pistolet, ça fait relativement mal. Et le premier effet, ça va être de me décoller de ce contact. Donc, si je travaille en hauteur, je risque de tomber, de faire une chute. Donc, ça comporte des traumatismes crâniens, des membres qui vont être cassés. Donc, l'électrisation va entraîner des chutes qui vont entraîner d'autres conséquences. L'autre risque qu'on va rencontrer aussi, c'est les incendies. Donc, quand j'ai un court-circuit, par exemple, je monte en température, l'installation électrique peut prendre feu. Et, de fait, le bâtiment peut également prendre feu. Donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser le phénomène de court-circuit, avec des protections, pour éviter justement qu'il y ait des incendies conséquents. Et, le troisième type d'accident, ce sont les démarrages intempestifs. Donc, ça, c'est des problèmes électriques internes à l'équipement, où une machine peut se mettre en fonctionnement toute seule, parce qu'il y a un problème électrique. Donc, si j'imagine un attenteur qui se met en route tout seul, je vous laisse imaginer un peu la conséquence. Voilà. Donc, ça, c'est les risques dus à l'électricité. Donc, comme il y a des risques électriques, la réglementation nous dit risque électrique, nous dit habilitation. Donc, on va définir ensemble à partir de quel moment on a besoin d'être habilité. Donc, la réglementation définit un critère qui est relativement simple pour nous, c'est le doigt. Concrètement, si mon doigt peut toucher des pièces mis sous tension, on le voit ici avec la prise qui est arrachée, mon doigt peut toucher risque électrique, habilitation électrique obligatoire pour s'approcher de cette prise. Si mon doigt ne peut pas toucher, c'est le cas de cette prise qui est fixée au mur, le doigt ne peut pas toucher de pièces mis sous tension, pas de risque, pas d'habilitation électrique. Concrètement, pour brancher ma cafetière, pour brancher mon ordinateur tous les jours, je n'ai pas besoin d'habilitation parce qu'elle est IP2X. En traduction, mon doigt ne peut pas toucher de pièces mis sous tension. La prise arrachée, c'est un IP inférieur à 2X, le doigt peut toucher risque électrique, donc habilitation. Donc, ça, c'est en basse tension. Et on a le même phénomène en haute tension, les mêmes paramètres, sauf qu'on parle d'IP3. Et l'IP3, c'est le tournevis. Donc, si le tournevis peut rentrer à l'intérieur du matériel haute tension, c'est dangereux. Donc, habilitation obligatoire. Si le tournevis ne peut pas rentrer dans l'équipement haute tension, pas de risque, pas d'habilitation. Je mets des parenthèses parce qu'on le verra tout à l'heure. Donc, je dois être habilité s'il y a un risque électrique. Il y a un risque électrique si le doigt peut rentrer en contact avec des pièces mis sous tension. Alors, on vient de parler de basse tension, avec la prise de courant. On vient de parler de haute tension avec des cellules haute tension. Donc, la réglementation définit aussi ce qu'est la basse tension et ce qu'est la haute tension. Et on le voit ici. Avec ce tableau, TBT, très basse tension, en dessous de 50 volts en alternatif, en dessous de 120 volts en continu. En basse tension, entre 50 volts et 1000 volts en alternatif, c'est de la basse tension, BT. Et on continue, entre 120 et 1500 volts. Et la haute tension commence à partir de 1000 volts. Donc, HTA, c'est haute tension niveau A. HPB, haute tension niveau B. Voilà. Donc, on a mis des illustrations sur la droite pour la basse tension, la pile, l'aspirateur. Alors, de moins en moins, des aspirateurs de 230. Dans les foyers, on voit plus des aspirateurs maintenant qui sont portatifs sur batterie. De 12 volts, par exemple. Et les moteurs électriques, 400 volts, c'est de la basse tension. La haute tension, on a mis des illustrations avec des pictogrammes. Donc, les pygones haute tension qu'on voit rouge et blanc dans les campagnes, c'est du 400 000 volts. C'est de la HTB. Et les transformateurs, c'est de la HTA, généralement du 20 000 volts. Voilà comment on définit la basse et la haute tension. Donc, s'il y a un risque électrique, ici, je dois être habilité pour m'approcher. Donc, l'habilitation électrique, c'est de la responsabilité de l'employeur. Et s'il vous habite, c'est qu'il vous reconnaît compétent pour vous approcher et pour réaliser des opérations sur ou à proximité d'installations électriques compétentes. Votre employeur, avant de vous habiliter, il doit vérifier ou faire notamment trois choses qu'on a symbolisées sur un tabouret. Donc, si j'ai les trois piliers, je suis stable et je peux être habilité. La première chose, c'est la qualification. Mon employeur doit vérifier que je suis qualifié pour réaliser les opérations qu'il me demande. Mon employeur doit me former. On l'a vu via le code du travail, une partie théorique et pratique. Et il doit me désigner pour réaliser les opérations. Il va me désigner généralement soit par une fiche de poste et ou par un titre d'habilitation qui va me dire je t'autorise à travailler dans le bâtiment A, dans le bâtiment B, mais pas dans le C, par exemple. Donc, ça, c'est trois piliers importants. Alors, je vais y revenir juste après. Donc, ces trois piliers, la qualification, on l'a symbolisé par U égale RI. Concrètement, si je dois remplacer un équipement électrique, je dois être capable de déterminer sa tension, sa puissance, son intensité et connaître les différentes caractéristiques. D'accord ? Donc, il faut être sûr qu'ils connaissent l'électricité avant de l'habiliter. La deuxième chose, la formation qu'on a indiquée théorique et pratique. Et la troisième chose, la désignation via le type d'habilitation et aussi le carnet de prescription qu'on a indiqué dans le Code du travail, qui est indiqué dans le Code du travail, où je dois délivrer aussi, donner un carnet de prescription. Alors, on a mis un petit symbole COVID ici. Pourquoi ? Parce que le Fonds national pour l'emploi, comme je vous le disais au tout début, prend en charge les coûts, à 100% les coûts de formation, mais pour toutes les formations qui ne sont pas réglementaires, donc pas d'habilitation électrique. Par contre, toutes les formations techniques, métiers, peuvent être prises en charge. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis à cet endroit-là sur la qualification technique, avoir une réflexion au niveau de votre entreprise en se disant, je profite de cette période-là pour former mes agents sur la partie technique électrique pour qu'après, ils puissent aller en formation, habilitation, par exemple, et réussir cette formation, habilitation. Voilà la petite info. Concernant le suivi et le recyclage, ce que dit la norme, c'est que l'employeur doit analyser tous les ans mon habilitation électrique. Je ne dis pas que mon employeur doit m'envoyer en recyclage tous les ans. Je dis juste que mon employeur, lors des entretiens individuels, doit vérifier que les missions qu'il me donne correspondent toujours à mon titre d'habilitation. Il y a un écart, là, il doit statuer s'il a besoin de formation ou pas pour compléter mes compétences et que je puisse travailler en sécurité. Donc, généralement, tous les ans, je dois faire le suivi. Concernant le recyclage, la norme recommande un recyclage à 3 ans. Donc, ce n'est pas figé à date. La norme laisse libre cours à l'employeur de décider la durée de valité. Donc, on peut très bien mettre 2 ans, on peut très bien mettre 4 ans, mais après, il faut que l'employeur organise son entreprise en justifiant pourquoi il a mis 2 ans, pourquoi il a mis 4 ans. Donc, la période de décider est bien à définir par l'employeur. On a mis un icône COVID-19, notamment, et aussi un petit lien sur l'INRS publication pour focus juridique coronavirus pour indiquer que si vous avez des agents qui ont des types d'habitation qui viennent à être périmés durant cette période-là, vous ne pouvez pas les recycler. Ou faire qu'une partie, la partie théorique à distance, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas faire très difficilement la partie pratique. Donc là, ce que dit l'INRS, c'est que l'employeur doit prouver, en cas de contrôle, qu'il a fait toutes les démarches auprès des organismes de formation pour inscrire son personnel à des sessions de formation. En disant, voilà, mon agent s'est-il périmé au 1er mai, mais je l'ai inscrit à une session de formation le 1er juin, pour justement qu'il puisse être recyclé. Et je me suis assuré, sur la période 1er mai, 1er juin, qu'il a bien les connaissances, via un petit test, un quiz, qu'il a bien les connaissances sur le risque électrique pour continuer à travailler. Voilà la position INRS, qui a été officielle, qui est sur le site Internet. Donc, on verra qu'on vous propose aussi des tests en ligne qui sont réalisables pour tester justement les compétences. Alors, ça peut être les compétences techniques, mais aussi les compétences sécuritaires. Voilà pour la partie habilitation, suivi et recyclage. Donc, on a vu que c'était l'employeur qui délivrait l'habilitation. C'est une norme française. Donc, cette norme, elle est applicable pour toutes les personnes qui viennent travailler en France, ou qui travaillent. Donc, les personnes venant d'un pays étranger, qui ont été habilitées via une norme brésilienne, ou canadienne, ou je ne sais pas à laquelle, si elle vient travailler en France, elle doit respecter la norme 18510, qui est la norme française. Donc, elle devra se faire former par rapport à cette norme. Pour les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, théoriquement, je ne peux pas m'auto-habiliter. Donc, ce que dit la norme, c'est que pour ces profils-là, il faut justifier d'une formation au risque électrique. D'accord ? Donc, si je fais intervenir dans mon entreprise des entreprises des auto-entrepreneurs, des travailleurs indépendants, je dois leur demander la preuve qu'ils ont été formés au risque électrique, donc via une attestation de formation, par exemple. Concernant les intérimaires, les intérimaires, c'est à l'entreprise utilisatrice d'habiliter l'intérimaire. Pourquoi ? Parce que l'intérimaire va changer d'entreprise toutes les semaines, tous les mois. Il faut être sûr qu'il connaît bien les risques liés à l'entreprise. Et c'est d'où la nécessité de réaliser les parties pratiques, de préférence sur vos installations, pour justement vérifier que les agents maîtrisent bien les risques et connaissent bien l'électricité par rapport à vos équipements. Et concernant les apprentis stagiaires jeunes moins de 18 ans, c'est pareil, s'ils viennent à travailler dans une entreprise, ils doivent être habilités pour réaliser l'opération. Donc, pour résumer, s'il risque électrique, s'il doit peu toucher habilitation électrique obligatoire, mon employeur m'habilite par rapport à ces trois piliers, qualification, désignation et l'information. Voilà les trois résumés de cette partie-là. Concernant la codification, donc maintenant, on va rentrer dans les codes de B2, BC, B1. On va vous expliciter ces différents symboles. Et on va commencer par un sondage. Donc, pareil, il y a une question qui va apparaître à votre écran. Il va falloir cocher la bonne réponse. C'est un QCU, question à choix unique. Que signifie l'habilitation B2V ? Donc, je lance... Voilà. Donc, je lance la question. Donc, que signifie le chiffre 2 dans l'habilitation B2V ? Donc, 1 exécutant. 2 charrettes de travaux, 3 charrettes de consignation et 4 électriciens niveau 2. Donc, en fonction de vos réponses, ça me permet de situer votre niveau de connaissance et d'adapter forcément le discours. Donc, il reste 50% de personnes à répondre. Il reste 25%. Il reste 20%. Il reste 20%. Alors, ce qui se dégage en grande majorité, il reste encore 15%, mais on va pouvoir commencer à répondre. Donc, vous êtes 16% à avoir marqué exécutant, 46% à avoir marqué charrette de travaux, 5% charrette de consignation et 16% électricien niveau 2. Donc, la bonne réponse, c'était chargé de travaux. La réponse numéro 2, verte, chargé de travaux. Et vous êtes 46% à avoir bien répondu parce que c'était bien chargé de travaux. Donc, je vais clôturer le sondage. Et voilà, je sais que maintenant, vous êtes 46% à connaître la signification du B de V. Donc, c'est très bien. Donc, la codification, elle est caractérisée par 3 caractères. Le premier caractère, ça va être le domaine de tension. Donc, le premier caractère, ça va être soit un B pour basse tension, H pour haute tension. On l'a vu précédemment, B, c'est en dessous de 1000 V. H, c'est au-dessus de 1000 V en alternatif. Donc, si vos agents travaillent en dessous de 1000 V, il faut que leur titre commence par un B. S'ils travaillent au-dessus de 1000 V en alternatif, c'est du H. Le deuxième caractère, c'est le type d'opération que je vais être autorisé à réaliser. Donc, soit une opération d'ordre non électrique, soit une opération d'ordre électrique. Et là, on va retrouver soit des chiffres, soit des lettres qui vont me définir ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire dans mon entreprise ou chez mes clients. D'accord ? Donc, une lettre ou un chiffre. Et le troisième caractère, ça va être une lettre additionnelle qui va être soit un V pour voisinage, un T pour travaux sous tension, on en a parlé rapidement tout à l'heure, et le N pour nettoyage sous tension. Donc, je vais pouvoir faire une multitude d'associations entre le B et le H, ces chiffres et ces lettres, et ces lettres-là, et ça va créer une multitude d'habilitations électriques. Donc, on va définir ensemble, justement, les notions de chaque symbole. Donc, au niveau de la codification, le deuxième caractère, le deuxième caractère, on va retrouver pour les travaux dans l'électrique, le C, le 2 ou le 1, donc, s'il va donner BC, B2 ou B1, en haute tension, H, C, H2 ou H1, et ça, c'est des personnes qui vont réaliser des travaux. Travaux, c'est des opérations de longue durée, généralement, sur des installations de grandes étendues. Par exemple, je rénove un bâtiment ou un étage de bâtiment. Ce sont des travaux. On va définir le rôle du C, le rôle du 2 et le rôle du 1. Tout à l'heure. Ensuite, on a les interventions de basse tension. Intervention, c'est que je vais faire du dépannage sur mon installation, donc des installations de faible étendue et pour lesquelles il faut faire une remise en service rapide. Donc là, c'est les lettres R et S. Sur photovoltaïque, ça va être la lettre P. Et après, on va avoir une multitude d'opérations spécifiques qu'on va détailler par la suite qui sont E, auxquelles on rajoute un attribut, essai, vérification, mesurage ou manœuvre. Et on a aussi les opérations d'ordre non électrique qui sont le 0 ou le F, qui sont symbolisées par le chiffre 0 ou la lettre F. Donc on va détailler tous ensemble justement ces différents chiffres et ces lettres. Le troisième caractère, c'est le V, le T, le N, le X. Donc le V pour zone de voisinage renforcée. Donc, pour symboliser le V, on vous a mis des images. Donc le V, c'est le voisinage et en basse tension, c'est une zone, on appelle la zone 4 en basse tension, de 0 à 30 cm qui est considérée comme très dangereuse. 30 cm d'une pièce de suspension, c'est une feuille, une feuille de format A4. Donc si je rentre à moins de 30 cm, on considère que c'est très dangereux, il va falloir une habilitation avec le symbole V en troisième caractère. Si je suis à plus de 30 cm de ma pièce de suspension, c'est ce qu'on appelle la zone 1. Et la zone 1, on considère qu'il faut être habilité, pas forcément avec le V pour rentrer dans cette zone 1. Donc ça, c'est pour la basse tension et pour la haute tension, on a la même démarche sauf qu'on parle de zone 3, 0 à 60 cm pour du 20 000 volts, interdiction de rentrer dans ces zones parce qu'il y a risque de mort, d'électricisation, d'électrocution. 60 cm à 2 m, on est en zone 2 donc il me faudra le V de voisinage pour rentrer dans zone 2 et après on est en zone 1. Zone 1, il me faut une habilitation mais pas forcément avec le V. Donc si je rentre en zone 2, il me faut le V de voisinage, si je rentre en zone 4, il me faut le V de voisinage pour rentrer dans ces zones-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous présente ça rapidement. Dans la norme, il existe un tableau en fait qui présente justement les distances donc en mètres ou en centimètres par rapport aux tensions. Donc si je fais la relation tension-distance, on va voir où s'arrête la zone 3, par exemple, en haute tension. Donc ça, c'est un travail à faire par rapport à vos installations pour savoir dans quelle zone vous pouvez être amené à rencontrer. Et c'est l'objectif des formations habilitation électrique. Donc on a vu la première lettre B ou H pour basse ou haute tension. On a vu le troisième caractère le V pour voisinage notamment. Et maintenant, on va rentrer dans le deuxième caractère, dans le détail du deuxième caractère. Et on va détailler ensemble ce que sont les opérations d'ordre non électrique. Les opérations d'ordre non électrique, c'est lorsqu'un agent va rentrer dans un local à risque électrique. Donc là, on a pris l'exemple d'un poste haute tension. Si j'ai des agents qui viennent vérifier un extincteur ou si j'ai des personnes qui viennent repeindre ce local à risque électrique, il faut qu'ils aient une habilitation. Si j'ai des personnes qui viennent monter un échafaudage ou qui viennent utiliser une PEMP, un chariot élévateur, enfin une plateforme élévatrice mobile de personnes, à côté d'une ligne électrique aérienne, il y a des risques électriques, il va peut-être falloir être habilité pour monter cet échafaudage à proximité ou pour conduire la PEMP à proximité. Ce sont des opérations d'ordre non électrique à côté d'installation électrique. Et la nouveauté, c'est ce qu'on a mis ici avec la petite image NFC 18510-A1 ou slash A1, amendement 1. une nouvelle habilitation a été créée dans cet amendement, c'est les fouilles. Les fouilles, c'est à partir du moment où je vais faire du terrassement, donc creuser, si je vais être amené à rencontrer un câble électrique enterré, si je suis amené à le déplacer ce câble, ce qu'on appelle le ripage, si je suis amené à le nettoyer pour voir si c'est un câble électrique ou si c'est un tuyau d'eau ou de gaz, eh bien, il va falloir une habilitation BFHS pour faire ces opérations. Donc, c'est la nouveauté pour toutes les personnes qui font du terrassement et qui sont amenées à rentrer en contact ou s'approcher de canalisations enterrées, il va falloir une habilitation spécifique. Donc, ça, c'est la nouveauté 2020 et on va retrouver ces symboles dans le fameux tableau. Pour les opérations non électriques qu'on vient de détailler, c'est le B0 en basse tension exécutant ou le B0 charret de chantier. Et haute tension H0 ou H0V pour la haute tension exécutant ou H0, H0V pour charret de chantier. On a la même chose pour les fouilles BFHF. D'accord ? Donc, si je rentre dans un local basse tension, risque électrique, B0. Si je rentre dans un local haute tension, H0. Et si c'est un local basse et haute tension, je suis B0, H0. Donc, ça, c'est les opérations d'ordre non électrique. Maintenant, on va voir les opérations d'ordre électrique, notamment les travaux. Je rénove un bâtiment, je rénove un étage. On a trois fonctions qui vont apparaître. Première fonction, deuxième fonction, troisième fonction. Ça peut être trois personnes, mais ça peut être qu'une seule personne qui regroupe ces trois fonctions. Pourquoi trois fonctions ? parce que pour des travaux, c'est des travaux hors tension, on considère qu'il va falloir consigner l'installation, la mettre hors tension. Je dois mettre hors tension mon bâtiment avant de déposer toute l'installation électrique. Il va falloir gérer les travaux. Il va peut-être y avoir plusieurs personnes qui vont déposer l'installation électrique. Il va falloir une personne qui gère et il va falloir peut-être plusieurs personnes pour réaliser les travaux. donc un, je consigne, deux, je gère les travaux, trois, je réalise. C'est ce qu'on regroupe sur les habitations BC pour la basse tension, HC pour la basse tension et le C, c'est la consignation. La consignation, je mets, entre guillemets, on va dire, je mets hors tension un bâtiment. D'accord ? Donc, je consigne un bâtiment dans l'objectif de réaliser le nettoyage du bâtiment ou la rénovation du bâtiment. Une fois que j'ai une meilleure tension, je vais dire au chef d'équipe, au charité de travaux, B2, B2V, qu'il peut prendre possession du bâtiment et réaliser la rénovation du bâtiment. Et le bâtiment devient possession, on va dire, de la responsabilité du charité de travaux. Et le charité de travaux va encadrer ce qu'on appelle des exécutants indice 1. Donc, le BC, consigne, le B2, gère les travaux, le B1 réalise les travaux. Une fois que tout ça c'est fini, il y a peut-être des tests à réaliser et là, ça va être une habilitation B2VSF ou H2VSF en haute tension qui va prendre possession du bâtiment pour faire les tests de fonctionnement. Voilà. Donc ça, c'est les habilitations liées aux travaux d'ordre électrique, exemple avec la rénovation d'un bâtiment. BC, B2, B1. Donc on voit le V qui apparaît. Donc le B2V a le droit de rentrer à moins de 30 cm de pièces sous tension. Le B2 n'a pas le droit de rentrer à moins de 30 cm. Même approche avec le H2 et le H2V. B1, 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 H1, H1. Opération non électrique, travaux d'ordre électrique. Maintenant, on va détailler ensemble les interventions basse tension. Donc les interventions, on a vu que c'est généralement du dépannage, de la maintenance. Il y a une procédure à respecter quand on fait du dépannage. C'est un, je recherche et je localise le défaut. Deux, j'élimine le défaut. Et de trois, je fais les réglages et les vérifications de fonctionnement pour voir si ma modification fonctionne correctement. Donc pour faire ces dépannages, il y a deux habilitations possibles. On a le BR, R comme réparation, on va dire, chargé d'intervention BT générale, en dessous de 1000 volts. Le HR n'existe pas. Et lui, c'est un électricien, on va dire, confirmé pour faire des mesures, pour faire de la consignation, pour faire de la recharge de panne et pour être autonome dans sa mission de dépannage. D'accord ? On a mis une petite image amendement A1. Pourquoi ? parce que cette habilitation a été modifiée, a été précisée. Il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très claires dans la norme de 2012. Donc là, la position est claire. Maintenant, le BR est limité à la basse tension en dessous de 1000 volts. En alternatif, 1500 volts en continu. Et une fenêtre s'ouvre pour, ou se ferme plutôt, pour les connexions, déconnexions en présence de tension où là, on a des paramètres qui viennent, qui étaient déjà présents, mais qui sont précisés encore en plus dans cet amendement, avec des feux d'intensité et de tension qui limitent les connexions et déconnexions en présence de tension pour le BR. Voilà. Donc ça, c'est une évolution, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution du symbole BR. BR, entre guillemets, électricien confirmé. Le BSS, pour, on va dire, simple, donc intervention simple, ce qu'on appelle le chargé d'intervention BT élémentaire, et lui, il est limité à 400 volts et 32 ampères pour ses interventions. Il va faire des interventions simples, comme remplacer un appareil d'éclairage, remplacer une ampoule, refixer une prise de courant. C'est des opérations sur des circuits terminaux, éclairage prise, par exemple, en dessous de 400 volts. Donc on va dire, généralement, c'est la personne qui va faire plusieurs interventions dans un bâtiment, il fait un peu de peinture, il fait un peu de pomberie, il fait un peu de carrelage, et il va faire aussi un peu d'électricité. Si je prends l'exemple dans les collèges, on a des personnes qui sont là pour faire un peu la maintenance de premier niveau, et bien concrètement, il va être habilité BS, ou le gardien d'innoble, par exemple, il va être habilité BS pour faire ses opérations de remplacement d'ampoules et d'appareils d'éclairage. Donc BR électricien confirmé, BS opération simple. On va retrouver ces symboles ici, BR pour l'électricien, et BS pour les opérations simples. Une évolution pour le photovoltaïque, c'est pour ça qu'on a mis l'amendement A1 ici. Dans l'A1, ils ont modifié l'intitulé du BP, BP c'est la personne qui est habilitée à faire quelques opérations sur le photovoltaïque, donc on le voit à l'écran, pour manipuler des panneaux photovoltaïques, faire du montage-démontage de connecteurs, la connexion de modules PV pour réaliser justement une toiture en photovoltaïque, par exemple, mais aussi pour la mise en place d'écrans opaques ou de nettoyage de surface. Donc c'est des opérations simples, élémentaires, et il faut une habilitation pour faire ces opérations simples. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui ont été précisés dans A1, et le terme a changé. Voilà. Donc on a vu les opérations dans l'électrique, on a vu les travaux dans l'électrique, genre à un bâtiment, on a vu les interventions, je dépanne un équipement, et maintenant on va voir les opérations spécifiques qui sont mises par l'habilitation BE et auxquelles on va rajouter un attribut. Attribut, il y en a quatre, qui peuvent être le BE, essai, ou HE, essai. Donc, le BE, HE, essai, c'est des personnes qui vont réaliser des essais généralement sur des laboratoires, des plateformes d'essais pour tester des cartes électroniques, tester des appareils électriques, mais sur un environnement qui se prête aux essais, BE, HE, essai. Après, on a le BE, vérification, HE, vérification, ce sont des personnes qui vont faire généralement des vérifications réglementaires sur les installations électriques, donc ils vont être autorisés à faire certaines missions pour faire des mesures, par exemple. et on a le BE, mesurage, HE, mesurage, ce sont des personnes qui vont faire que des mesures, et uniquement des mesures sur l'installation électrique ou des mesures dans des locaux à risque électrique. et le quatrième attribut qui existe, c'est le BE manœuvre, HE manœuvre, et c'est des personnes qui vont être autorisés à faire des manœuvres d'exploitation. Je mets en route une machine, je mets en route mon chauffage, ma chaudière, par exemple, c'est une manœuvre d'exploitation. Je mets en marche une machine, j'arrête une machine. Les manœuvres d'urgence, j'appuie sur un arrêt d'urgence dans un local à risque électrique, par exemple, c'est une manœuvre d'urgence. Et on a aussi les manœuvres de consignation. Donc, si je suis BE manœuvre, j'ai le droit de faire des consignations électriques, mais sous les ordres d'un chargé de consignation. Donc, c'est le chargé de consignation BC ou HE qui va me dire ce que je dois faire pour réaliser les manœuvres de consignation. Manœuvre, si j'ouvre une armoire électrique et je suis amené à réarmer un disjoncteur, c'est une manœuvre. Donc, s'il y a un risque électrique, il faut que je sois habilité. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a mis ici. Il y a une fiche d'interprétation F1 qui existe, qui explique justement à partir de quels paramètres je dois être habilité de manœuvre. Concrètement, risque électrique, habilitation, de manœuvre obligatoire. Voilà. Donc, on a détaillé ensemble tous les symboles d'habilitation qui existent avec des exemples concrets. et si on fait une relation justement par rapport à tous ces symboles et aux zones de voisinage qu'on a abordées tout à l'heure, qu'on a citées, on vous a mis à l'écran justement les symboles d'habilitation, quelles sont leurs limites d'intervention en termes de zones de voisinage. Donc, on voit une personne qui est habilité B, quelque chose V, BR, BC, BE plus attributs ou BP a le droit de rentrer dans une zone 4. Pour la zone 1, alors on ne voit pas très bien ici parce que c'est du jaune sur jaune donc forcément ça ne... Donc là, c'est la lettre B. Si je suis B quelque chose ou H quelque chose, d'accord, j'ai le droit de rentrer en zone 1. Je ne suis pas obligé d'être habilité voisinage. Et on a la même chose pour la haute tension. Pour la zone 2, H quelque chose V, HE plus attributs ou HC. D'accord. Hop, je vais sélectionner la couleur. Voilà, ici. Et pour la zone 3, les travaux sous tension, ben là, c'est l'habilitation HT ou HN pour la zone 3 sous tension. Voilà. Au niveau des équivalences, donc c'est souvent une question qu'on a aussi de la part de nos clients, c'est qui a le droit de faire quoi, quel symbole inclut quel symbole. Donc, on a fait une schématique par tableau. Donc, le B0 chargé de chantier inclut automatiquement le B0 exécutant. Le BF chargé de chantier inclut le BF exécutant. Le B2V inclut le B2 et le B1 et ça inclut le B1V et le B1. Et si je suis B1V, je suis aussi B1. D'accord ? Donc là, qui peut plus, peut le moins dans ce sens-là. Également dans ce sens-là. Si je suis B1V, je ne suis pas B2 et réciproquement. Les habilitations travaux sociaux n'incluent pas les habilitations travail hors tension. D'accord ? On a bien une séparation entre les deux. Donc, le B2T n'inclut pas le B2V. Pour les interventions, BR inclut BS. Mais BS n'inclut pas BR, comme on peut le voir sur le graphique. Et là, d'un point de vue opération, on considère que les essais incluent les vérifications, les mesurages et les manœuvres. Les vérifications incluent les mesurages et les manœuvres. Les mesurages incluent les manœuvres. Et les manœuvres n'incluent rien d'autre. Donc, il y a bien des séparations entre chaque partie. Et c'est la même chose entre la basse et la haute tension. Donc là, on a tous les symboles basse tension et on a la même chose pour tous les symboles haute tension. Et il y a une séparation physique. Dans votre entreprise, une fois que vous avez habilité vos agents, il va falloir organiser votre entreprise. C'est ce qu'on appelle la chaîne d'encadrement, qu'on a schématisé ici sur ce tableau. ou en amont de la chaîne d'encadrement, on doit avoir une personne qui pilote l'établissement, le bâtiment, et c'est le chargé d'exploitation, le chef d'établissement ou l'employeur. Donc, concrètement, dans chaque établissement, dans chaque bâtiment, je dois avoir, par exemple, un chargé d'exploitation qui va donner les autorisations d'accès à une ou plusieurs personnes, à une ou plusieurs opérations dans un temps donné. et c'est lui qui va avoir une vision complète de l'installation à l'instant T. Il doit surveiller que les travaux ont bien été faits, il peut déléguer, il va veiller que les schémas ont bien été mis à jour, etc. Donc, le chargé d'exploitation, il va autoriser, par exemple, les opérations d'endement électrique à se réaliser dans les locaux à risque électrique. S'il y a un risque électrique et qu'il est nécessaire de le supprimer, il va le demander au chargé d'exploitation de consigner l'installation ou dangereux. Le chargé d'contination va dire, OK, il va dire, OK, j'ai mis hors tension et le chargé d'exploitation va dire, au B0, c'est bon, c'est hors tension, il n'y a plus de danger, tu peux travailler. Donc, il y a une chaîne d'encadrement à établir dans votre entreprise pour gérer même des travaux d'ordre non électrique. Et pour les travaux d'ordre électrique, c'est pareil, le chargé d'exploitation va dialoguer avec le chargé d'contination et le chargé de travaux pour organiser les travaux et éviter justement c'est son rôle. Et il va piloter aussi les interventions de dépannage, mais il va piloter aussi les vérifications réglementaires, les essais, les manœuvres. Donc, le chargé d'exploitation a un rôle très important dans l'entreprise pour justement qu'il puisse donner les accès et éliminer les risques si besoin en délégant au chargé de conciliation par exemple. Donc, ça c'est très important, c'est une notion qui est peu connue, peu maîtrisée dans les entreprises, mais qui est vraiment très importante pour éviter justement les accidents. D'un point de vue COVID-19, les fiches conseils. Alors, il n'y a pas de lien direct avec l'habilitation électrique, mais on souhaitait profiter de cette occasion pour vous indiquer que ça existait. Le ministère du Travail a édité des fiches conseils par type de métier, par métier. Donc là, on a mis un extrait, il n'y a pas que six métiers qui sont présents sur ce site internet, il y en a une vingtaine. Et le ministère a dit par exemple, pour l'agent de maintenance, voilà, quelles peuvent être les règles à appliquer pour se protéger face à ce virus. Donc voilà, en fonction de votre profil, on peut vous conseiller, c'est gratuit, c'est sur internet, on n'a aucun lien direct avec ces fiches-là, mais on trouve intéressant que vous sachiez que ça existe. Allez jeter un coup d'œil et prenez peut-être des idées pour organiser votre entreprise par rapport à ce virus. Donc on vous enverra la présentation et vous aurez ce lien si vous tapez travail-emploi.gouv et fiches-conseils, vous retrouverez ça sur internet. D'accord ? Évolution de la NSC 18510, donc là, on a récapitulé sur cette diapo toutes les évolutions qu'on a pu détailler depuis 10 heures et on va rajouter quelques-unes. Donc l'amendement A1, les évolutions. Avant, dans la 510 de 2012, pour réaliser des travaux de tension, on indiquait que les personnes devaient être certifiées. Donc si je faisais des TST, ça devait que je sois certifié. Il y a des choses qui ont évolué, notamment un décret de 2016 qui est paru depuis et ce décret indique que pour réaliser des travaux de tension, il ne faut plus être certifié, il faut être formé dans un organisme de formation agréé. Donc on passe de certification de personne, réalisant les TST, à agrément des centres de formation. Donc l'amendement A1 a intégré ce décret de travaux sous tension, d'agrément d'organismes de formation dans la norme. Voilà. Donc c'est l'évolution, une des évolutions. La deuxième évolution est pour le travail, les opérations sur les batteries. Les batteries dits stationnaires, les batteries qui sont posées à un endroit en permanence, par exemple les batteries d'onduleur, les batteries des groupes électrogènes, elles sont fixes, elles sont stationnaires. Dans la norme de 2012, on disait que si les batteries dépassaient X ampères heure, il fallait stabiliter, par exemple, travaux sous tension. Et c'était un X, donc on ne savait pas quelle valeur. aujourd'hui, A1 a introduit la valeur de 275 ampères heure. Voilà. Point de vigilance, les normes qu'on a vues au tout début, les normes NFC 18505, qui encadrent les modes opératoires travaux sous tension, n'indiquent pas cette valeur. Les travaux sous tension dans ces normes indiquent des valeurs, pour faire simple, de 50 ampères heure. Donc, aujourd'hui, on a A1 qui nous dit 275 ampères heure. On a la 18505, qui sont les modes opératoires, qui indiquent, je fais des raccourcis, mais 50 ampères heure. Et donc, le ministère devrait sortir un arrêté, mais ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'il doit sortir, sans le critère à partir duquel les travaux sous tension sont nécessaires. Donc, voilà. Donc, si vous êtes concerné par les opérations sur batterie, allez voir la 18505, allez voir A1 et à vous de statuer sur la position, mais point de vigilance. Deuxième point. Troisième point, on l'a dit tout à l'heure, le BR qui limitait la TBT et la basse tension. Avant, c'était un peu plus flou. Aujourd'hui, c'est très cadré, c'est en dessous de 1000 votes. Il y a des précisions sur le rôle du charrier de travaux et notamment la vérification d'absence de tension. Je vous rappelle, le charrier de travaux B2V, par exemple, encadre la rénovation de mon bâtiment. Dans A1, on me dit qu'avant de travailler, je dois vérifier l'absence de tension. Et A1 m'indique dans quel cas je peux m'abstenir de faire une VAT. Notamment, quand mes câbles sont enterrés, on n'est pas obligé de faire une VAT. Et dans A1, on m'explique tous les paramètres liés à cette non-nécessité de faire une VAT. quatrième paramètre, c'est les opérations sur photovoltaïque comme on l'a détaillé avec le BP tout à l'heure. Et le BR photovoltaïque sur la norme de 2012, il fallait établir le BR photovoltaïque pour faire les opérations sur panneau photovoltaïque. A1 a supprimé cette notion-là, a ouvert des portes en disant que si je suis BR, je dois avoir les connaissances pour travailler sur mon installation ou mon armoire, mais je dois avoir aussi des connaissances pour travailler sur le photovoltaïque. D'un point de vue recherche de panne, un électricien confirmé, il doit être en mesure de faire cette analyse. Donc A1 a ouvert des portes en disant que le BR a le droit de travailler sur les panneaux photovoltaïques à condition que son employeur lui ait mis le champ d'application photovoltaïque. Donc on passe du BR photovoltaïque au BR avec un champ d'intervention photovoltaïque, un champ d'application photovoltaïque. Donc c'est un peu plus souple qu'avant je dirais. La cinquième évolution c'est les fouilles comme on l'a vu précédemment, si je fais du terrassement c'est les fouilles. Et l'autre évolution c'est la 510 de 2012 qui parlait des habilitations électriques sur les véhicules et engins alors que c'est une norme pour les installations. Donc A1 a supprimé toutes les notions qui sont liées aux véhicules et aux engins et renvoient vers la norme NSC 18550 et donc c'est la 18550 qui encadre les habilitations électriques sur les véhicules. Comme je le disais au début, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous êtes intéressé par cette norme là et en fonction du nombre de retours on pourra se dire on va faire un webinar sur cette 18550. Pareil pour les travaux sous tension, pareil pour les infrastructures de recharge de véhicules. donc il est déjà 11h12 donc on va aborder la formation habilitation électrique donc pour faire la correspondance entre les différents symboles d'habilitation et les stages d'habilitation. Donc comme on l'a vu précédemment avant d'arriver en formation je dois avoir les connaissances la qualification d'accord ? Donc ce qu'on propose avant de venir en formation initiale c'est de réaliser des tests de prérequis technique on propose des tests en codifié ELK 81, 90 ou 91 et ces tests ne font que des tests techniques pour voir si je connais l'unité de la tension l'unité de la puissance etc. Si je valide ces tests là je suis considéré comme sachant et je peux aller en formation initiale. Tous les ans je dois suivre l'habilitation électrique mon employeur doit suivre l'habilitation donc on propose également des tests de suivi de connaissances à l'UEL codifiés aussi en ELK 180, 181, 190 pour vérifier si la personne a toujours les connaissances d'un point de vue habilitation électrique et ça permet de prolonger tous les ans l'habilitation et après on a les formations recyclage d'accord ? Concernant les formations donc le code du travail indique bien que les formations doivent comporter une partie théorique et une partie pratique la partie théorique elle peut se faire selon plusieurs modalités pédagogiques donc ce qu'on appelle le présentiel en face à face pédagogique dans une salle le formateur présente les sujets ça peut être fait en blended learning le stagiaire est devant son ordinateur ou devant son smartphone et va suivre une formation à distance en fonction de ses disponibilités donc s'il est disponible à 10h il va pouvoir faire une demi-heure de e-learning revenir à 14h il est libre de faire sa formation e-learning pendant on va dire 45 jours on peut modifier ces 45 jours en fonction des besoins et la partie pratique la réglementation la norme nous indique qu'elle doit se faire de préférence sur l'installation électrique du stagiaire pour justement que le formateur puisse analyser le comportement du stagiaire sur son installation voilà donc on doit le faire sur vos sites après si c'est pas possible on est capable de vous accueillir dans nos centres de formation il y a des plateaux pédagogiques pour réaliser ces formations voilà comme on le disait le corps du travail dit des habilitations des travaux pratiques pour tous les symboles même le B0H0 si je suis en e-learning je dois faire une partie pratique obligatoire même pour les B0H0 c'est le code du travail qui l'impose et on peut le voir aussi dans les documents INRS et dans la norme on a mis un petit pic taux Covid pourquoi important durant les formations habilitations électriques on doit mettre en situation vos agents devant des armoires électriques devant des risques si on s'approche des risques électriques on doit porter les EPI EPI équipement de protection individuelle donc je répète individuelle en cette période de Covid il est nécessaire que les personnes qui viennent en formation habilitation électrique que ce soit la partie théorique et pratique viennent je répète viennent avec leurs EPI gants isolants écran facial et tenue de travail adaptée quand je dis tenue de travail adaptée c'est vêtements couvrants d'accord on ne veut pas de short on ne veut pas de manche courte par exemple enfin on ne veut pas c'est la réglementation voilà il va falloir être vigilant si vos stagiaires ne viennent pas avec leurs EPI on va avoir des problèmes d'un point de vue virus donc on vous demande d'être vigilant sur ce point là si vos agents viennent en formation qu'ils viennent avec leurs EPI écran facial à minima et gants isolants voilà donc on a les formations présentielles qui existent le e-learning et d'un point de vue modalité pédagogique on a des formations e-learning APAV qui sont existantes on vous présentera le teaser tout à l'heure avec des très bons retours sur l'interactivité sur justement l'activité des stagiaires et les retours stagiaires les animations 3D les vidéos on a fait une ré-ingénierie du présentiel pour rendre actifs les stagiaires et notamment via toutes ces modalités ces modalités pédagogiques l'activité on a à disposition des cas de réalité virtuelle où on va pouvoir faire plusieurs choses des scénarios avec les stagiaires l'objectif c'est de créer des situations à risque entre guillemets sans risque et mettre en difficulté le stagiaire pour voir comment il va se comporter donc ça on est pressé de vous revoir prochainement pour vous faire une présentation et pour que vos stagiaires puissent justement s'approprier le système on a mis en place des jeux de plateau pour que les stagiaires soient actifs on a mis aussi en place des vidéos interactives 360 qui modélisent enfin qui ont été filmées photographiées sur des vraies installations très particulières difficiles d'accès et donc vos agents vont pouvoir être immergés dans des environnements particuliers et qui correspondent à ce qu'ils rencontrent et on a digitalisé toute la partie évaluation aussi donc c'est à dire que maintenant les stagiaires vont faire l'évaluation théorique sur tablette avec une couronne c'est automatique et les formateurs vont pouvoir corriger réaliser la partie pratique directement sur leur smartphone donc ce qui va nous faire gagner un temps considérable et on va pouvoir vous envoyer les titres d'habilitation très rapidement parce que tout va être informatisé d'un point de vue contrôle de connaissance partie pratique mais aussi rédaction de la vie formateur voilà d'un point de vue référence de stage donc vous aurez la présentation vous pourrez relire ces différentes références à PAS donc on a mis une colonne indisposible référence de stage la durée de la partie théorique et la durée de la partie pratique d'accord et la durée totale donc si je prends les symboles B1 B2 B2 BC BE mesure BE vérification comme exemple on peut voir que c'est la référence ELB90 2 jours et demi de théorie et une demi-journée de pratique qui fait 3 jours de présence stagiaire pour le recyclage c'est l'ELB190 une journée de théorie une demi-journée de pratique qui fait 1 jour et demi de présence stagiaire voilà donc on vous laissera comme il est déjà 11h20 Là, on vous enverra notamment ce tableau et en fonction de vos besoins, vous pourrez identifier la formation nécessaire. Donc là, on est en formation présentielle. Et on a la même chose en e-learning. Donc, on a créé un poster format A2, je dirais, version papier, papier glacé, qui est à disposition de tous nos acteurs à pavien, donc que ce soit les responsables de formation, les acteurs commerciaux. Et on vous invite à les contacter justement pour qu'ils puissent vous le donner en main propre, main propre dans tous les sens du terme maintenant, pour qu'on puisse vous le présenter et que vous puissiez le comprendre, l'utiliser au quotidien. On vous envoie également le teaser. On a un teaser qui présente l'habilitation électrique, où vous pourrez visionner notre e-learning et les différentes modalités pédagogiques. Il y a quelque chose de dynamique. Et donc, pour le blended learning, on a des références qui sont codifiées en ELB 800. 890, c'est le pendant du 090 pour le présentiel. Donc, on a des durées qui sont différentes du présentiel. Le stagiaire avance à son rythme en fonction de ses disponibilités. On a mis en place aussi très récemment une page sur APAV.com. C'est l'offre digitale. L'offre digitale qui se décline sur toutes les gammes APAV, que ce soit le CACES, que ce soit l'incendie, la santé et sécurité de l'homme au travail, CSE par exemple. Ça va être aussi sur les formations pression. Vous pouvez aller sur APAV.com et voir tout notre positionnement digital. Pour l'électricité, c'est le même principe. Vous avez à disposition des formations en classe virtuelle sur les dimensionnements d'installation électrique. En classe virtuelle, comme on est en train de le faire actuellement, mais sur des temps un peu plus longs. On a des classes virtuelles qui sont associées aussi à des TP. Et ces travaux pratiques, parce qu'on est sur des stages de dépannage, par exemple. Le dépannage, il faut qu'on ait des stagiaires avec le formateur pour justement faire des mises en situation pratiques. Et on a les codifications du e-learning, du blended learning, avec la partie théorique et la partie pratique. Donc, on vous invite à vous connecter sur notre site APAV.com pour voir ça. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Stéphane. Alors, je vous laisse la main. Je vais vous faire répondre avant, juste avant l'instant que Stéphane active son micro. Je vous laisse à disposition un sondage de satisfaction. Comme ça, vous pourrez répondre à ce sondage maintenant. et écouter Stéphane répondre aux différentes questions, les différentes compilations qu'il a réalisées tout au long de cette présentation. Donc là, il est 11h20. Ça nous laisse 10 minutes et voire plus pour ceux qui veulent, pour répondre aux questions que vous avez posées dans le chat. Donc, je lance tout de suite le sondage de satisfaction. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos attentes et qu'on est à votre disposition, que ce soit mes acteurs APAV et moi-même, pour répondre à vos questions de tout temps. Voilà. Donc, je lance le sondage de satisfaction. C'est parti. Et donc, je vous remercie pour votre écoute et je laisse la parole à Stéphane Chaudron pour répondre aux différentes questions. Oui. Alors, il y a eu de nombreuses questions. Dans les 10 minutes qui nous restent, il sera difficile de répondre à toutes ces questions. Alors, il y a des questions, beaucoup de questions sur le BF. Donc, je vais vous les donner. C'est juste un petit problème de connexion. Je suis perdu dans la campagne en confinement et donc ça prend un certain temps, certaines fois, pour que je puisse retrouver la question. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur le BF et notamment le lien avec l'AIPR. Donc, il y a des questions du style, est-ce qu'en plus de l'AIPR, il faut que je sois BF, HF ? Je suis archéologue, est-ce qu'il me faut le BF ? Est-ce que pour faire un trou, pour arracher un arbre, est-ce qu'il me faut le BF en plus de l'AIPR ? Ensuite, est-ce que je suis titulaire de l'AIPR ? Est-ce que je dois passer l'habilitation BF exécutant ? Donc, en fait, il y a toujours le même sujet qui revient entre le lien de l'AIPR et de l'indice BF. Alors, l'indice BF, Damien va vous le repréciser puisqu'il connaît bien le sujet, mais l'objectif du BF, ça ne concerne que tout ce qui est canalisation électrique enterrée. Donc, alors que l'AIPR, c'est la reconnaissance des réseaux dans les lieux où je vais faire des trous. Donc, je ne sais pas, Damien, si tu peux préciser ma réponse. Oui, alors c'est très intéressant d'avoir ce retour-là. Concernant le BFHF, il existe aujourd'hui l'AIPR. L'AIPR que vous connaissez apparemment, ce qui est obligatoire, c'est le test de connaissance édité par le ministère de l'Environnement. Et donc, nous, on propose des formations avant ce test-là pour préparer vos agents à la réussite de ce test AIPR. Comme vous le savez, cette formation AIPR et ce test, c'est que de la théorie. On prépare les agents pour réussir le test théorique. Donc, c'est des questions avec des killer questions, des questions éliminatoires. Partie théorique. Pour le BFHF, A1 a introduit ces habilitations-là avec une partie théorique et une grosse partie pratique. D'accord ? Donc, ça, c'est très important, d'où l'importance de dissocier l'AIPR du BFHF, parce qu'on est quand même sur une partie pratique conséquente. Et nous, organisme de formation, on va mettre à disposition des plateaux pédagogiques correspondant à ces besoins-là. Et les opérations autorisées, c'est le ripage. Donc, je suis amené à déplacer de quelques centimètres un câble électrique enterré. Je suis amené à nettoyer ce câble électrique enterré pour voir ce que c'est. Et je suis aussi amené, par exemple, à se faire du soutènement. Soutènement, c'est-à-dire que je dois, par exemple, creuser sous ce câble pour aller voir s'il n'y a pas d'autres canalisations. Si je creuse, en dessous, mon câble va s'affaisser. Donc, je dois le soutenir, le maintenir en position initiale pour éviter qu'il s'affaisse. Et s'il s'affaisse, il y a des risques de court-circuit et de problèmes d'isolement. Donc, je le soutiens avec des câbles, des cordes plutôt, et des chevrons. Et ça me permet de creuser tranquillement dessous. Donc, ça, c'est les principales opérations autorisées par le BFHF. Alors, il y a eu énormément de questions. Donc, on ne va pas pouvoir répondre dans les cinq minutes qui suivent. On va faire la foire aux questions. On va résumer toutes vos questions pour vous répondre. Donc, vous les aurez à l'issue du webinaire. Donc, on vous en transmettra toutes les réponses. Alors, sachez qu'il y a eu beaucoup de questions sur le BF, comme on vient de le citer, mais aussi sur les TST. Donc là, on précisera notre réponse. Il y a aussi pas mal, beaucoup de questions sur les manœuvres et notamment le réenclenchement des disjoncteurs. Est-ce que j'ai le droit, si je ne suis pas habilité, de réenclencher ou pas un disjoncteur ? Donc, on va vous faire toutes les réponses dans le détail, puisque là, dans les cinq minutes qui suivent, il va être très difficile de répondre à toutes ces questions, puisque les questions sont très détaillées et demandent à être bien précisées. Donc, il y a eu aussi... Oui ? Oui, Damien ? Juste pour préciser, on répondra en face de chaque question et on vous transmettra de façon anonyme les réponses. Vous aurez accès à toutes les réponses de tout le monde, sans savoir qui a posé la question. Et on vous conseille aussi de vous rapprocher après de votre conseiller APAV, qui a également les réponses. Et s'il n'a pas les réponses, il se retourne vers nous pour qu'on vous approche les réponses. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à contacter vos conseillers. Oui, on va faire une synthèse des questions, puisqu'il y a certaines questions qui se ressemblent. Et donc, ce sera une foire aux questions, issue du chat des questions que vous avez posées. Donc, je pense qu'on va faire la réponse, puisqu'il y a eu énormément de questions. Et juste pour répondre concernant les TST très rapidement, quand on parle de travaux sous tension, ça veut dire que la personne, dans son acte technique, elle a forte chance de se retrouver en contact avec une pièce nue sous tension. Donc, à partir du moment où il y a eu une consignation, mise hors tension et en sécurité, on ne parlera plus de TST. Voilà, c'était juste une précision qui est importante, mais on le mettra dans la foire aux questions. Voilà, je pense que, comme on arrive au terme de ce webinaire, ce sera au moment final. Je te laisse la passe, Damien. Donc, on vous met à disposition sur votre écran actuellement un teaser, Habilitation électrique. C'est une petite vidéo qui présente l'habilitation électrique. Vous pouvez cliquer sur le lien, ça ouvre une page YouTube, et comme ça, vous pouvez visiter cette présentation vidéo. Et voilà, je me répète, mais sollicitez vos conseillers. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver, et ils seront heureux de vous les présenter, que ce soit le poster, mais plein d'autres choses qui sont vraiment attrayantes, et qui sont innovantes d'un point de vue formation, d'un point de vue pédagogie, et des outils qui peuvent vous aider aussi, vous accompagner. Donc, voilà, n'hésitez pas à les solliciter. Voilà, donc je vois qu'il y a des questions qui apparaissent dans le chat. Pareil, on fera une compilation, et par thématique, on vous apportera une réponse précise sur la foire aux questions. Oui, là, les questions étaient nombreuses. On va vous envoyer le support. On va vous envoyer le support vidéo, le résumé et PDF. Sachez que les images sont soumises à droit d'auteur, donc l'interdiction de les réutiliser, de les diffuser, etc. Ça, c'est un point très important. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Il est 11h29. On a tenu le créneau imparti, le temps imparti. Voilà. On a certainement, et c'est sûr, fait des raccourcis, mais pour tenir 1h30, c'était nécessaire. Et on est toujours à votre disposition pour compléter les échanges, les propos, avec grand plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup. Faites attention à vous pour la suite. Voilà. Mavez-vous les mains, respectez les gestes barrières, comme on le dit, les différentes plaquettes qu'on peut voir. Et restez chez vous. Important, restez chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt, on l'espère. Merci. Et prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.